Bienvenue à cette première table ronde qui a pour thème la dynamique de croissance des fintechs et des problématiques liées au partenariat. Je vais faire dans un premier temps une petite présentation de nos intervenants pour planter le décor. Linda, bonjour, vous êtes Head of Administration and Finance chez Bridge. Bridge est une solution d'open banking développée par Bankin, application créée en 2011 et dédiée notamment à l'agrégation de comptes, à la gestion des dépenses et à la simplification d'un certain nombre d'opérations bancaires. Voilà, pour résumer. Je commence par les fintechs. Christophe, bonjour, votre co-fondateur et CEO de MoneyTrack, plateforme de paiement digital sécurisée, paiement dirigé auprès de prestataires authentifiés, je précise, et votre service repose sur la technologie blockchain et on aura le temps de développer notamment ce point. Fabien, vous êtes General Manager France de Levis, AssureTech lancé en 2017, présente sur les segments de l'assurance multi-risques habitation, de l'assurance auto, de l'assurance chien-chat et de l'assurance mobile. Et bientôt d'autres. Et bientôt d'autres. Bruno Cambounet, bonjour, vous êtes Head of Research chez Sopra Banking Software et aussi co-président du Berlin Group. Alors, Berlin Group, c'est un organe pan-européen qui est spécialisé notamment dans l'élaboration de standards d'open finance à l'échelle européenne. Et Frédéric, bonjour, vous êtes directeur du pôle innovation du groupe BPCE. Alors, pôle innovation qui s'inscrit dans la direction innovation data et digital du groupe BPCE. qui a donc été lancé fin 2020. Et donc, vous êtes amené dans le cadre de vos fonctions à travailler avec un certain nombre de FinTech. Voilà pour les présentations. Donc, nos intervenants sont implantés à tous les niveaux de la chaîne. FinTech et AssureTech, bien sûr, mais aussi intégrateurs, fournisseurs de logiciels et établissements bancaires. Donc, ça devrait nous permettre de traiter vraiment la problématique qui nous intéresse en profondeur. Donc, l'un des grands enseignements de l'étude, mais aussi ce qui est ressorti de la préparation de notre table ronde, c'est que le développement des FinTech passe par leur partenariat. Et à cet essentiel, 86% des FinTech du panel ont mis en place un partenariat, alors commercial ou technologique. Partenariat qui peuvent avoir impliqué des interactions avec des établissements bancaires, des entreprises, mais aussi, et c'est très important, je crois que c'était 40% du panel, des partenariats entre FinTech. Donc, c'est très important et on aura l'occasion de revenir sur ça. Le développement de l'écosystème, on l'a suffisamment répété, passe aussi par les levées, c'est extrêmement important. Cédrico disait qu'il était plus facile aujourd'hui pour des FinTech de lever des fonds. Je voudrais le vérifier sur le terrain, voir si c'est réellement le cas. Mais ce qui est réellement un vrai défi pour les FinTech aujourd'hui, c'est d'arriver à gérer, il me semble, le décalage entre la temporalité de leur activité et celle de leur partie prenante. Et ça implique, bien évidemment, de mettre en place, notamment, une gestion du cash et un pilotage des investissements très serré. Et on aura l'occasion de le détailler. Donc, on attaque sur la première partie de notre table ronde, les partenariats. Je voudrais que vous m'expliquiez tous aujourd'hui quel est votre sentiment sur le développement des partenariats entre les FinTech et les grands écosystèmes, qu'il s'agisse d'entreprises, d'assurances, de banques. Vous m'avez expliqué lors de la préparation de notre table ronde que vous faisiez face, quand même, malgré tout, à un certain nombre de difficultés. Je pense que c'est intéressant aussi de revenir sur ces points-là, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant et constructif. Je me tourne vers vous, d'abord, Christophe. On va commencer par les FinTech. Est-ce que vous pouvez nous donner un retour d'expérience ? Vous, d'abord, sur la manière dont vous interagissez, êtes en relation avec vos grands clients de l'assurance, de la santé, etc. La particularité de mon étracle, c'est qu'on voit une solution de paiement pour les assurances, et notamment pour la gué des frais de santé. Ce qui implique qu'en fait, on est une petite entreprise qui s'adresse à des grands corporates, puisque les assureurs, c'est d'abord des grandes entreprises. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, il y a eu, pendant quelques années, au début, là, sur 2018-2019, on a constaté qu'en fait, il y avait un gros essor, en fait, de la partie innovation sur ce genre de sujet-là dans les startups, qui s'adressait donc à des grands corporates, mais il manquait en fait cette classe intermédiaire d'intégrateurs qui sont des OSN, qui sont des cabinets de stratégie, des cabinets de conseil, et qui n'avaient pas fait le lien entre, justement, cet écosystème de startups qui a avancé très fort sur des nouveaux usages, beaucoup d'innovations sur les parcs aux clients, dans la digitalisation des processus, mais qui n'accompagnaient pas réellement ces startups-là vers les grands corporates. Donc, on avait beaucoup de présentations, beaucoup de rendez-vous, et finalement, assez peu de conclusions d'affaires, ou des propositions de POC, ce qui, globalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas chez Monitrack, parce qu'un POC, ça sert à faire tout de même quelque chose dans le vide, où ce qu'on veut, c'est toucher des vrais clients, et qu'on a confié les clients. Ça, c'est un peu changé maintenant, il y a eu un peu plus d'adoption. Alors nous, en plus, on empile les difficultés, puisqu'on fait du paiement dans l'assurance, ce n'est pas quelque chose de très naturel. On le fait avec une technologie très rassante, c'est la blockchain, on le fait dans la santé, on le sait que les ventes sont très longues. Donc, si vous empilez tout ça, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous intègre, ou quelqu'un qui vous met à la table, à un moment donné, d'un comité de direction, d'un grand assurance, ça devient plus compliqué. Alors ce qu'on voit également, c'est que la FinTech et tout ce qu'apporte, on va dire, tous ces nouveaux usages, ces processus digitaux qui viennent s'intégrer en fait en grand assurance, ça révolutionne la totalité de l'organisation. C'est autant sur la gestion de prestations que sur du marketing, que sur de l'offre, sur des finances, sur des choses. Donc en fait, on voit également que en rentrant dans ce genre d'écosystème, on doit convaincre plus une ou deux personnes, mais peut-être une dixième ou une quinzaine, et surtout rentrer dans une reprise technique, on en reviendra tout à l'heure, avec l'open banquier, l'open assurance, parce qu'il y a une différence, c'est que les assureurs sont un peu moins apaisés, je suis gentil quand je dis un peu moins, mais là, que les banques, et on pourra détailler ça tout à l'heure. Donc la grande difficulté, moi, que je retiens, c'est la capacité, en fait, à s'intégrer dans des ESN ou au sein d'offres, en fait, du cabinet de conseil, qui nous permettent, après d'ailleurs, d'atteindre ces grands corporate. Les assureurs, malheureusement, ne sont pas tout petits, ils sont très bons, et ils écoutent les très bons. Linda, est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, je suis plutôt d'accord avec ce qui est dit, si je l'oriente aussi côté business, donc nous, on a moins de choses qui sont compliquées que vous, mais de toute façon, on propose aussi des solutions qui sont le paiement, donc des solutions qui sont au final, qui peuvent être à risque, et intégrer un grand groupe, de temps en temps, ça peut être compliqué, parce que nous sommes des petites sociétés, on est innovante, on va assez vite, et lorsqu'on regarde tous les appels d'offres qu'on peut avoir, ça peut durer des mois. Les process sont longs, du coup, sont coûteux, on a beaucoup de parties prenantes, donc on doit donner des informations qui, de temps en temps, ne sont pas forcément sur le produit, sur l'administratif, etc., et au final, on doit arriver avec une proposition auprès d'un grand groupe, qui a déjà quelque chose qui fonctionne, en lui proposant quelque chose d'innovant, mais qui pourrait, comme ils ne connaissent pas, potentiellement ne pas fonctionner, donc on demande aux grands groupes d'aller sur le test and fail fast, et eux n'ont pas forcément envie d'échouer. Donc ça, c'est notre première barrière à l'entrée, c'est vraiment le process qui est long, et essayer d'atteindre, en tout cas, les grands groupes. En revanche, on a eu des exemples chez nous, et ça a fonctionné, et on se rend compte que le succès, c'est rentrer par la petite porte technique que l'on a, aller vers des grands groupes, et leur proposer une solution sur un périmètre qui est restreint, sur un seul pays, sur une seule cible, et lorsqu'on l'atteint, ensuite, soit on va pouvoir élargir, en tout cas, plusieurs produits dans ce même groupe, ou soit on va avoir d'autres entités auxquelles on va proposer le même produit. D'accord, vous êtes obligé de procéder graduellement, comme ça, C'est vraiment la difficulté, c'est les process au début, pouvoir y arriver qui est long, et ensuite, c'est d'essayer d'y rentrer d'une autre manière, parce que le produit, de toute façon, peut être compliqué, parce qu'ils ont déjà quelque chose qui est en place aujourd'hui, moins innovant, mais qui fonctionne. Très bien, est-ce que vous êtes confronté, vous aussi, à ces problématiques-là, chez Levis ? Oui, tout à fait. Alors, je partage absolument tout ce qui a été dit des deux côtés. Finalement, quand on regarde un peu, de manière holistique, les grands groupes, la plupart des grands groupes, ont besoin des fintechs et des startups, et les startups et les fintechs ont besoin des grands groupes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Une fois qu'on a dit ça, il y a un certain nombre de problèmes, que tu évoquais notamment, et un des freins à cette collaboration, de mon point de vue, de mon expérience, c'est la temporalité qui peut être très différente, parce que les cycles sont très différents, évidemment, entre les fintechs qui sont des petites structures très agiles, qui ont tendance à se remettre en question, à upgrader leurs produits et leurs services très rapidement, et les grands groupes qui sont victimes d'un mal universel qui s'appelle la comitologie. Je ne peux plus entendre ce mot tellement je l'ai entendu. Et donc, ils peuvent avoir, alors, on ne va pas généraliser, il y a des grands groupes qui sont très agiles et qui veulent aller vite, mais en règle générale, la prise de décision est très longue. On veut commencer par, comme tu disais, des POG, des MPV, des petits tests par-ci, par-là. Donc, on comprend qu'il peut y avoir un risque. Ça met aussi les fintechs à risque. Vous connaissez des fintechs qui ont dû déposer le bilan parce qu'elles avaient signé le plus gros deal, Game Changer, mais qui a pris deux ans à se matérialiser. Elles n'avaient pas assez de cash pour le faire. Donc, finalement, il faut trouver quand on gère les partenariats ou quand on gère un peu la stratégie d'une fintech, il faut arriver à trouver la bonne balance entre les quick wins qui vont assez rapidement générer de l'attraction, du chiffre d'affaires. Ça, ça se fait souvent avec d'autres fintechs. Chez Lovis, par exemple, on a un mix entre des fintechs, on travaille avec la numéro 3 du classement, par exemple, United Credit et d'autres. Là, ça va très, très vite parce qu'on parle le même langage, on se comprend. Et donc, ça permet aussi de montrer au gros que ça marche très bien et en parallèle, continuer à alimenter ces gros deals qui peuvent vraiment changer totalement le P&L et l'avenir d'une fintech, mais on ne peut pas totalement être dépendant de ça. Il y a ce dicton qui dit qu'on peut mourir de faim en allant à la chasse à l'éléphant. Donc, je pense qu'il faut toujours trouver un bon arbitrage entre les deux. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire chez Lovis pour pouvoir avancer. Et après, finalement, c'est très sain quand il suffit d'avoir un, deux gros groupes, on travaille avec des grandes banques, on fait les assurances de ma French Bank, par exemple, du côté bancaire, on travaille avec Carrefour. Et donc là, tout de suite, on a le tampon, on a la légitimité et c'est beaucoup plus facile de s'adresser aux autres grands groupes. Merci beaucoup Frédéric. Forcément, je vais me tourner vers vous maintenant parce que j'ai fait parler les fintechs, les petits et je vous laisse maintenant répondre. J'ai le rôle sympa ce matin-là. Bon, mais, comme on dit, si c'était facile, ça serait moins drôle. Donc nous, je vais vous expliquer comment on voit le truc, comme ça, notre raison sociale, ce n'est pas de faire vivre les fintechs. Donc, on a des clients et nous, on regarde les fintechs pour deux raisons. D'abord, il y a énormément d'argent qui a investi en R&D, donc beaucoup plus que chez nous. Et d'autre part, il y a plein d'innovations et ce qu'on essaye de faire, c'est de matcher cette innovation, cette énergie avec les besoins de nos clients. Je ne vais pas prendre une fintech parce que c'est une fintech essentiellement, enfin, par essence, je vais la prendre parce qu'elle apporte quelque chose à nos clients. Et donc, il y a trois manières dont on fonctionne. Il y en a deux qui sont en place et une troisième que j'essaie de développer. je vais vous en parler, je vais prendre un peu de temps pour essayer d'expliquer comment on fonctionne et arriver à mieux matcher les propositions pour soi et ce qu'on recherche. le premier, c'est vraiment les fintechs qui sont des éditeurs. l'art exemple chez nous, c'est Meniga. Donc, on a refondé notre PFM Personal Finance Manager. À force de dire PFM, on ne sait plus ce que ça veut dire. Enfin, en gros, c'est comment est-ce qu'on présente les comptes de nos clients. Donc, on voit cette Meniga qui est une boîte finlandaise et c'est vraiment pas une sinecure. On a mis 10 millions de comptes dedans. Il faut que ça marche tous les jours. on a 2 milliards de gens qui se connectent par an. On a une audience qui est différente à celle des plus grands médias français. Et en plus, l'exigence que les clients ont vis-à-vis de leur banque, elle est complètement différente de celle vis-à-vis d'une entreprise et d'une banque dont ils savent qu'ils participent quelque part à la construction de quelque chose de nouveau. Et franchement, moi, je n'ai pas l'impression que... je suis d'accord sur la comitologie. D'ailleurs, c'est un mot absolument horrible. mais il y a un autre truc, c'est qu'il faut qu'on foute dans les mains des clients des trucs qui marchent parfaitement. Et quand on a 10 millions de clients, il y a à peu près 10 millions de cas particuliers. J'ai travaillé avant chez Voyager SNCF.com. Je ne me réjouis pas de ce qui est arrivé à SNCF Connect, mais moi, le fail fast, pour moi, c'est ça. Donc, j'ai besoin de faire un truc qui marche tous les jours. Et puis, j'ai un patron qui regarde le NPS, qui regarde la note dans les stores. Et c'est ça qui drive le développement de notre business. Donc, vraiment, de la qualité et de la sécurité. On en a parlé un peu ce matin aussi. C'est super important. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et les gens de Minigay, ils nous sont très reconnaissants d'avoir bien blindé leur logiciel maintenant une fois qu'il est chez nous. Quand ils l'en vendent ailleurs, ils tombent bien. Le deuxième, c'est une action où on profite de l'audience pour apporter des services innovants. Donc, j'ai vu qu'il y avait iPadDAD dans la salle. Donc, c'est quelque chose qu'on fait avec eux. On les présente à nos clients. Les clients les prennent. Et il faut comprendre encore une fois que nous, on engage notre réputation quand on recommande un client. Donc, ça, c'est quelque chose qui a un start-up à un client. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive maintenant que j'ai parlé. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Donc, avec iPadDAD, vous le retrouverez dans les palmarès. Et d'ailleurs, on est tellement comité là-dessus qu'on a dit qu'on aurait une quarantaine d'entreprises comme ça avec lesquelles on va bosser. Et le dernier point sur lequel je commence à travailler et j'espère que ça va se développer, c'est qu'on voit qu'on a dans les fitex, vous avez vu, il y a 66%, enfin, deux tiers globalement qui travaillent sur le B2B. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font l'équivalent de ERP, des outils pour gérer les entreprises, la paye, les finances, la compta. Et donc, nous, on sait que nos clients, notamment, qui est le cœur de cible des banques populaires, c'est-à-dire les petites entreprises, elles vont bosser avec ces boîtes parce que ça leur simplifie la vie, ça leur simplifie leur compta, etc. Moi, mon objectif, c'est que nos clients qui vont bosser avec ces boîtes, leur vie soit aussi facile vis-à-vis de leur banque. C'est-à-dire que je veux que quand ils bossent avec ces boîtes, ils soient contents d'être à la banque populaire ou à la caisse d'épargne. Parce que moi, c'est comme ça que je vais débloquer du business, parce que j'aurai des clients contents et je vais continuer à faire. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on voit le truc avec les intégrés du logiciel qui vient des fintechs. Le deuxième truc, c'est proposer des services de fintech dans lesquels nous, on s'engage vis-à-vis de nos clients. Et le troisième, c'est comment est-ce que quand on est client de la banque populaire ou de la caisse d'épargne, c'est facile de bosser avec une fintech et qu'on ne soit pas un problème. Donc là, je suis en train de bosser à des sujets d'API pour se connecter, pour récupérer nos comptes, etc. C'est ce que je fais. J'espère que vous avez été clair. Je crois que le pivot du développement de cette relation entre fintech et grands établissements financiers, c'est l'API, l'open banking. Pardon, Bruno, je me tourne vers vous. Maintenant, quel est l'état aujourd'hui du développement de l'open banking et quelle est la situation pour les fintechs et pour les banques ? Alors, merci. J'aimerais juste dire deux mots sur les partenariats et puis je réponds ensuite à de la gestion. Je pense que ce que vient de dire Frédéric est important parce que je pense que les banques d'une manière générale ont quand même évolué ces 4-5 dernières années. D'ailleurs, les chiffres du palmarès le montrent. Je vais vous dire pourquoi. Nous, en fin d'année dernière chez Sopra, on a développé une enquête auprès d'un millier de banques partout dans le monde. Il ressort très clairement que pour les 40% d'entre elles, ça fait quand même un bon nombre, elles sont convaincues que l'expérience client et l'excellence dans ce domaine-là va provenir notamment et en particulier de la capacité, de leur capacité intégrée des acteurs de l'écosystème et les FinTech en particulier. Tout ce que vient de nous raconter Frédéric, je n'ai pas compté, mais le nombre de fois qu'il nous a parlé d'expérience client, sous l'angle un peu négatif, le risque, mais aussi sous l'angle du NPS comme étant vraiment le critère discriminant, le démontre. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que les banques aujourd'hui, et ce n'était certainement pas le cas il y a quelques années, les banques aujourd'hui, dans la plupart des cas, je crois que c'est dans notre enquête, on est au-delà de 70%, se considèrent prêtes à intégrer les FinTech. Donc ça, c'est une bonne news pour vous. Peut-être la bonne news, en tout cas le sujet sur lequel il faut travailler, c'est qu'aujourd'hui vu des FinTech, la plupart nous disent mais finalement on est plutôt dans une relation client-fournisseur, tu parlais de process longs, de RFP, etc. Ou alors de process plutôt d'acquisition, mais ça, c'est relativement mineur. Je pense que et c'est une des raisons pour laquelle nous on s'est investi sur ce palmarès, c'est que la bataille aujourd'hui, elle est sur la valeur. Elle est sur la valeur, c'est-à-dire, bien sûr, il faut traiter les sujets d'intégration, les sujets de sécurité, etc. Sur le palmarès, regardez tous ceux qui s'intéressent et qui ont les relations à minima avec le régulateur ou les régulateurs d'une manière générale démontrent que la population des FinTech en tout cas en France sont consciente de ce sujet s'y a-t-elle et donc ça doit donner confiance à l'écosystème et en particulier aux partenaires clés qui sont les banques et la finance d'une manière générale. L'autre sujet, c'est effectivement, quand on parle de la bataille de la valeur, la valeur, on ne la fait pas tout seul. Les banques ont compris qu'ils ne la feraient pas tout seul. Les FinTech ont aussi compris qu'on ne la ferait pas tout seul. Regardez dans les résultats qu'on a. Premier partenariat, c'est avec les grands organismes en particulier financiers. Deuxième grand volet, c'est avec les autres FinTech. Et je pense qu'effectivement, c'est en combinant les différentes valeurs ajoutées qu'in fine, on va développer une expérience client, que ce soit pour des particuliers, comme c'était Frédéric, mais tu citais aussi les entreprises. Donc, pour ces deux catégories, c'est essentiel. Alors, l'open banking, pour revenir sur ta question, effectivement, moi, j'ai un point de vue un peu particulier parce que j'y suis impliqué depuis pas mal d'années et pas qu'en Europe, enfin, pas qu'en Europe, pas qu'en Europe continentale, puisque j'ai démarré sur l'Angleterre. Je ne fais plus partie de l'Europe continentale, on va dire. En fait, l'open banking, la façon dont on le connaît pour les milieux informés, on va dire, c'est la révision de la directive des paiements, ce qui s'appelle en français la DSP2. Bon, c'est un nom un peu barbare, pas connu de Madame Michoud ni de la société durant la compagnie et d'ailleurs, entre nous, ce n'est pas grave. Je pense que la régulation a permis de pousser, enfin, de mettre un cran, justement, supplémentaire pour permettre à des acteurs tiers, Bridge, c'est un exemple, pour qu'il y ait une connectivité, une intégration qui puisse se faire beaucoup plus naturellement et de façon réglementée, sécurisée, etc., pour effectivement pouvoir tirer parti des données personnelles de tenue de compte, des comptes courants, on va dire, des individus ou des entreprises. Et ça, ça va dans le sens d'une capacité, d'une facilité d'intégration. ça, c'est un peu derrière nous, c'était DSP2, il a été imposé, il fallait passer en 2019, si vous vous souvenez, on est en 2022, on en parle encore, parce que ça a été très coûteux pour l'ensemble du secteur. Je dirais qu'aujourd'hui, le challenge, il est de faire ce que beaucoup ont dit depuis 10 ans sur le sujet, c'est de transformer cette imposition entre guillemets réglementaires, qui était là plutôt pour sécuriser l'écosystème, en un véritable avantage compétitif, et c'est ce sur quoi on travaille quand on parle d'open finance. Le basculement qu'on va essayer de faire et qu'on tente de faire avec un certain nombre d'acteurs, dont les banques, c'est justement d'arriver à créer, à tirer parti, en fait, de la sécurité qu'apportent les fameuses API, ou en tout cas, ce qui a été fait dans le cadre de DSP2, pour aller vers des API dites premium, c'est-à-dire des services à valeur ajoutée, payants éventuellement, mais qui soient facilement accessibles, facilement contractualisables sur le marché. D'ailleurs, à ce titre, puisque tu poses la question, en Europe, il y a un gros travail qui est en train de se faire sur ce volet-là, de telle sorte que les standards comme celui du Berlin Group, qui est effectivement utilisé par 75% des banques en Europe, puissent être mis dans un scheme, comme on parle de scheme, c'est une manière d'utiliser les API, de telle sorte à ce qu'on puisse aller au-delà du juste respect réglementaire, qui est implémenté de façon diverse, de telle sorte à vraiment apporter de la valeur et de la facilité d'intégration de plug-in-plug de différents services. Et l'open finance, pourquoi j'en parle au-delà de la banque, parce qu'ici, on a Fabien qui dirige l'Ovis, l'assurance, ça fait partie. Pourquoi les fintechs se regroupent ? Pourquoi il y en a, je crois, 41% dans le palmarès qui ressortent ? 41% des fintechs ont en priorité des partenariats avec les autres fintechs. C'est parce que c'est en combinant de la valeur ajoutée, on peut parler de bridge, on peut parler d'IPVAT, on peut parler de l'Ovis, on peut parler de MonetTrack, on a besoin de combiner ces différentes valeurs ajoutées et pas simplement que les valeurs ajoutées d'une banque traditionnelle pour apporter encore plus de valeur aux citoyens et aux entreprises. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et là, c'est maintenant le scheme sur mettre en place notamment des API premium au-delà de l'open banking, c'est l'OCB qui porte ça, le rulebook, le livre de règles, il va sortir en novembre cette année. Et l'implémentation de ces rulebooks pour aller justement faire des, pouvoir mettre en place et utiliser des API de services, c'est pour 2023, c'est demain, les choses s'accélèrent. je ne sais pas qu'on est prêt, mais il y a eu une tendance et une accélération dans ce domaine-là qui normalement devrait contribuer à résoudre une partie des problèmes qui sont évoqués aujourd'hui. C'était un peu long mais j'espère répondre à la question. Merci Bruno, vous évoquiez le sujet des partenariats entre fintechs, on l'a vu, 40% du panel ont mis en place ce type de partenariat. Linda, est-ce que vous pouvez revenir vous sur des partenariats que vous avez mis en place avec des fintechs, nous expliquer qu'est-ce que ça vous a apporté, quelle valeur ajoutée vous en avez tiré, peut-être à la fois sur le plan commercial et technologique ? Oui, nous effectivement on a beaucoup de partenariats avec des fintechs, je peux prendre l'exemple par exemple de grands partenariats avec Penny Lane, Conto, Bridge ou bien de la même manière Payfit, Conto, Bridge. Aujourd'hui, tous les utilisateurs par exemple de Payfit vont pouvoir se connecter s'ils ont une banque chez Conto, vont pouvoir faire tous les paiements des salaires en une fois de façon très simple, rapide, surtout sécurisée, il n'y a pas d'erreur et directement par API. Et ça en fait, ça devient un parcours qui devient très simple parce qu'on prend plusieurs fintechs, on les regroupe ensemble et on propose en tout cas à la fin une expérience digitale qui n'existait pas avant. Donc ça, on en a d'autres par exemple avec Alma et le Pay by Link, la collecte de paiements qui se fait juste par un lien. On en a d'autres avec ALD Automative où on va permettre en tout cas l'octroi de leasing de façon beaucoup plus simple parce qu'ils vont avoir accès à pas mal d'informations bancaires des personnes. Et en réalité, ce que ça nous apporte, c'est que ce tissu collaboratif donne accès et donne naissance à l'open finance et plus que l'open banking. Et ça, c'est très important parce qu'on propose à des utilisateurs finaux, non pas un parcours avec 1, 2, 3, 4 clients ou un partenaire, mais en une seule fois, ils ont un parcours qui est très simple. Et je pense que c'est aussi important parce qu'entre FinTech, on crée des liens qui sont extrêmement forts dans l'écosystème et qui permettent d'avancer ensemble et de passer des caps ensemble de manière rapide et fluide. Est-ce que mettre en place ces partenariats entre FinTech est facile concrètement ? On a le même langage lorsqu'on s'interpelle, on a les mêmes forces de proposition, on sait exactement où est-ce qu'ils peuvent avoir besoin de nous, nous, à quel moment on peut avoir besoin d'eux. Donc, je pense que c'est simple dans ce sens-là. Et aussi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les process sont beaucoup moins longs. On parle de sociétés où on a 100 personnes, au maximum 300, 400 et en fait, il y a moins de parties prenantes et les choses se font rapidement. Donc, je pense que oui, c'est assez simple. Fabien, Christophe, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça, de livrer votre expérience. Je suis d'accord sur le fait que c'est plus simple de créer de la valeur entre start-up puisqu'on a la chance d'être jeune, donc d'utiliser des outils modernes, des technologies modernes qui permettent justement cette instillération dans les intégrations de solutions. Moi, ce que j'observe, c'est que chaque fois qu'on met en place un partenariat, on le fait toujours de façon très pragmatique, ça crée de la valeur pour les deux. Il n'y a jamais de déséquilibre. C'est pour ça que ça va vite d'ailleurs. C'est que si ça fait gagner les deux partenaires, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on essaie de le faire avec les plus grosses sociétés, on doit creuser beaucoup plus le use case pour savoir si globalement ça va créer de la valeur, comment je me remercie là-dessus, qu'est-ce que je t'envoie, qu'est-ce que... Il y a plus de déséquilibre, on va dire, sur les plus grosses sociétés. Et puis après, ce que j'observe également, c'est que lorsqu'on fait un partenariat avec une autre startup, souvent on bénéficie de l'intégration de O ou U dans d'autres écosystèmes. Et donc ça permet de mailler un peu plus comme une toile d'araignée, on va dire, notre implémentation pour chacun de notre solution dans les écosystèmes existants, souvent des écosystèmes techniques, des gros assis d'assurance de banque. Celui qui est déjà collecté l'apporte l'autre et on arrive à faire discuter après derrière les systèmes de façon plus efficace avec toujours un objectif, c'est qu'il faut que ce soit mieux et moins cher. C'est ça qui donne la valeur aux startups, c'est de trouver dans l'expérience client quelque chose de mieux et moins cher. J'imagine que vous avez aussi tiré un certain nombre d'avantages de tels partenariats. Ouais, une fois de plus, on est d'accord. C'est à la fois très intéressant parce que les fintechs, finalement on peut les voir comme elles sont très fortes souvent et très spécialisées dans les services. Bridge est vraiment un peu au cœur de tout ça. Donc on peut le voir un peu comme des Legos où en fait on construit une chaîne de valeur très forte pour des grandes sociétés, pour des clients. L'union fait la force, ce n'est pas les fintechs qui l'ont inventé mais on le voit, nous on a fait par exemple des appels d'offres de très grands groupes avec d'autres fintechs et donc finalement ça apporte une valeur plus grande parce qu'une chaîne de valeur plus importante que si on l'avait fait uniquement nous-mêmes ce qui nous a permis de gagner des appels d'offres. le fait d'utiliser les services des autres fintechs quand on est une fintech on ne se pose même pas la question en fait pour la paye, la banque, les choses comme ça. On ne considère même pas les outils traditionnels, on va naturellement envers ça parce qu'on parle le même langage et on sait qu'on va pouvoir utiliser ça de manière très fluide. Après en termes de distribution, tout dépend du business model parce que c'est vrai qu'en termes sur les business case entre fintechs, on est des boîtes avec pas énormément de clients, les comptos et autres un peu plus mais finalement si on veut passer une étape supérieure on en revient à la proposition de valeur avec des grands groupes parce que c'est quand même eux, comme tu parlais de 10 millions de clients, il n'y a pas beaucoup de fintechs en France et en Europe qui ont cette force de frappe-là. Donc je pense que c'est à la fois essentiel mais pas suffisant et que c'est pas ça qui va changer vraiment la face d'une fintech sauf si on fait des propositions de valeur communes pour pouvoir être pertinent pour des grands groupes comme vous. Donc j'en reviens un peu toujours aux deux. Finalement, de mon point de vue, il faut arriver à utiliser le meilleur des fintechs mais à ne pas se limiter à ça si on veut vraiment scaler et devenir un énorme acteur européen où à un moment donné il faudra aller travailler avec des grands groupes et leur apporter une solution qu'ils n'ont pas où ça n'aurait pas de sens de le développer eux-mêmes en interne pour pouvoir passer une étape supérieure. Peut-être là-dessus. Moi je pense que DSP2 c'est malgré les lacunes de cette norme c'est quand même je pense pas qu'on aurait cette conversation-là s'il n'y avait pas eu DSP2 parce que le fait que les données alors DSP2 c'est la directive sur les services de paiement donc c'est bien les comptes de paiement on n'est pas dans toute la finance comme tu le disais qui va arriver aussi mais il faut ça fait partie je pense des moi je trouvais ça vraiment mal fichu parce que c'est super compliqué d'être d'être compliant les règles elles changent pas mal il n'y a pas des specs où on dit tiens je respecte tel spec et je suis compliant et tout le monde peut se connecter malheureusement c'est encore c'est pas comme dans mon ancienne industrie des télécoms quand on disait quand on mettait deux équipements ils fonctionnaient ils interfonctionnaient là c'est pas parce que t'es compliant parce que tu vas interfonctionner mais quand même on voit que ça a permis le développement de toute la libération de ces données sur le dépaiement etc ça a permis le développement de toutes ces boîtes et voilà et je pense qu'effectivement il faut et pour nous ce qui est important là-dedans je pense que le débat sur quand si on perd les données on va disparaître on va être des intermédiaires etc pour moi je pense c'est un peu derrière nous ce qui est important dans cette ouverture c'est qu'on continue à faire nos missions vis-à-vis de nos clients qui sont d'une part protégés leur privacy en français la confidentialité de leurs données c'est-à-dire qu'on ne les donne pas à tout le monde on les donne avec leur agrément avec leur consentement et on arrive à le faire ça c'est super important et l'autre point c'est celui de la sécurité c'est-à-dire qu'on protège on ne se les fait pas voler et elles ne sont pas volées à tout le monde donc nous notre rôle enfin moi je ne fais que un peu me féliciter du fait que cette industrie se développe c'est bien je pense pour la France pour les gens qui développent des boîtes et puis c'est plutôt excitant mais par ailleurs voilà on essaye de faire en sorte que ça se passe bien et c'est vrai que parfois on dit que c'est compliqué de se connecter à nous et tout mais il faut voilà j'essaie d'expliquer que nous on a aussi des obligations vis-à-vis de nos clients à respecter c'est celle-là qu'on met en place Christophe oui moi je rêve d'un des SP2 dans le monde de l'assurance l'open banking c'est peut-être dans la douleur beaucoup de sueur et de sang mais ça marche et ça structure d'ailleurs les start-up c'est-à-dire qu'en fait d'avoir une réglementation d'arrière très lourde ça structure les start-up dans leur organisation le fait d'avoir des produits solides et sécurisés dans l'assurance c'est pas une obligation l'open assurance ça n'existe pas c'est une vie d'esprit c'est en gros on dit ce serait bien qu'on crée des nouveaux écosystèmes autour de produits d'assurance des grandes compagnies d'assurance et en même temps il ne faut pas leur jeter la pierre ils existent depuis tellement longtemps que leurs systèmes sont évidemment très complexes et très dur à ouvrir et comme c'est pas une obligation c'est pas ouvert et se connecter à un système d'assurance c'est une vraie année on parle d'API d'un côté et le fichier plat de l'autre côté donc il faut se mettre dans la même grammaire et c'est souvent les courtiers d'ailleurs c'est les courtiers qui ont développé des plateformes d'API qui vont se connecter après derrière à l'innovation et eux-mêmes ont fait tout l'effort de se connecter aux grandes compagnies d'assurance des efforts gigantesques alors il y a une société je crois que tu travailles avec eux Ouacam qui a plateformalisé l'assurance et qui a commencé à ouvrir un peu plus avec des API je sais qui on peut je sais qui on peut trouver des points d'approche mais sur les très grands corporels de l'assurance qui se connectent à eux c'est une année moi je rêve je rêve que demain on oblige les assureurs à s'apaiser à échanger leurs données pour créer de la valeur pour l'assurer d'ailleurs pour leurs clients et je pense que eux-mêmes aussi ils les en rêvent puisque l'un moment donné comme ça on est obligé d'y aller une bonne fois pour toutes et dans ce métier là en fait c'est pas il n'y en a pas un qui démarre ils y vont tous ensemble ou ils y vont partout donc ça se fera qu'avec une réglementation et moi je pense que ça pourrait ouvrir à des nouveaux écosystèmes qui seraient extrêmement intéressants pour les clients typiquement je vous invite à regarder si vous avez mutuel les services que vous offre l'application du comptuel aujourd'hui en France il n'y a pas de service c'est juste on vous a remboursé ça vous le saviez parce que vous avez un compte en banque et c'est sur votre compte en banque alors qu'aujourd'hui les services des applis des banques parce qu'ils sont beaucoup plus outillés avec beaucoup plus de services beaucoup plus de features là-dedans et ça c'est du je pense à la DSP2 c'est une grande accélération absolument et finalement alors moi j'étais dans l'open banking avant et maintenant dans InchorTech donc je vois pas d'un seul prix c'est l'autre côté la différence c'est vrai que finalement la régulation ça pousse à l'innovation parce que les grands groupes sont obligés d'ouvrir donc ils se disent bon bah on ouvre mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça c'était pas le cas et finalement on peut regarder l'assurance comme un petit peu le début des néobanques où il y avait vraiment on se regarde un peu confrontation oulala il y a des nouveaux jeunes à capuche qui viennent nous prendre nos clients avec des algos auxquels on comprend rien donc un peu méfiance au début on a vu que dans le domaine bancaire finalement tout ça c'est un peu normalisé et on est plus sur la collaboration comment on apporte des meilleurs services dans l'assurance je trouve qu'on n'y est pas encore on a quelques années de retard parce que tous les systèmes sont fermés et alors effectivement il y a des courtiers qui essaient de se mettre au milieu et faire un peu des choses ouvertes mais on est plus dans une logique de confrontation il me semble que de collaboration très forte avec notamment les gros assureurs et c'est dommage parce que in fine il y a moins d'innovation pour le client il y a un autre point il y a un autre point qu'on avait vu la banque quand elle ouvre son système d'information pour faire plus de paiements elle gagne quand même de l'argent là-dessus alors qu'un assureur qui fait plein de paiements il peut donc perdre de l'argent il n'y a pas intérêt à payer le sujet c'est il a intérêt à encaisser mais pas payer donc c'est sûr que si on arrive on va vous donner un nouveau service qui permet de payer plus de prestations c'est un peu plus compliqué et en même temps parce qu'ils savent très bien aussi qu'à un moment donné on ne peut pas miser le développement de son produit sur le fait qu'il ne marche pas en même temps ils se disent le paiement c'est quand même un truc qui est bien qui nous permet à un moment donné de remettre le lien entre l'assurance et l'assuré surtout dans la santé puisque la santé aujourd'hui celui qui paye c'est la sécu donc il y a une espèce de l'assureur il est caché derrière la sécu il ne voit pas il n'a plus le lien avec de l'assuré je me rappelle que quand vous faites rembourser vos frais santé c'est parce que vous mettez votre carte d'Ital dans un boîtier carte d'Ital et tout ça après l'arrière déclenche un paiement et donc en gros l'assureur il n'a pas la main là-dessus et donc à un moment donné s'il ne bouge pas vous avez peut-être entendu parler de la carte d'Ital l'application carte d'Ital qui a été expérimentée ou la grande sécu par exemple on débat il y a quelques mois avec Béron tout ça ça fragilise un peu le sujet des assureurs qui disent si on perd le lien aujourd'hui avec l'assuré parce qu'on a tous siloté avec plein d'écosystèmes différents où chacun prend une part de la valeur normalement on ne va plus exister on ne va plus être visible donc il faut qu'on fasse quelque chose donc il y a quand même ça derrière le positif c'est qu'il y a une volonté aussi à recréer des nouveaux services et pour ça il va falloir qu'ils s'habillent mais c'est lent parce que c'est un monde très résilient qui monte lentement et qui descend lentement et je pense que si demain on avait une DSP2 de l'assurance je pense que c'est pour accélérer les choses ce serait une très bonne chose pour tout l'écosystème des technologues je voudrais juste ajouter un point là-dessus parce qu'il y a quand même des signes assez intéressants la DSP2 effectivement elle a permis d'impulser quelque chose en imposant donc plutôt par le voie de l'imposition d'une nouvelle réglementation avec des règles techniques qui ne sont pas très techniques en fait ils sont techniques métiers mais pas du tout techniques au sens où on l'entend ce qui est en train de se passer est un petit peu différent sur l'open finance il y a une réelle ouverture du régulateur en France mais globalement en Europe à écouter ce qui se passe aujourd'hui avec avec Maximilien et l'équipe finance innovation on a lancé un groupe de travail sur les cas d'usage qui pourraient tirer parti de l'open finance et je peux vous dire que aussi bien la CPR que la Banque de France sont très intéressés à ce qu'on revienne vers eux sur des cas d'usage justement qui vont mêler de la valeur issue de différents secteurs de fintech de banque etc pour montrer ce qu'on peut faire et éventuellement identifier les points sur lesquels on attend éventuellement la réglementation on parle de partage de données aux US il faut savoir que le seul sujet qui est réglementé on cherche à réglementer sur le sujet de l'open banking c'est la protection des données personnelles financières et quand on parle de protection des données financières c'est jusqu'où est-ce qu'on va impulser le business éventuel d'un travaux recueur etc c'est des vrais sujets de fond dans le monde donc on a cette opportunité je pense que l'assurance une manière de siloter les assurances c'est d'intégrer l'assurance dans des chaînes de valeur qui traitent de l'assurance mais qui traitent du paiement qui traitent du crédit qui traitent de plein d'autres choses c'est ce qu'on voit d'ailleurs ça se compose plutôt en bilatéral avec des petits consortiums je pense que là moi je le vois des discussions qu'on a dans ce groupe de travail que j'ai mentionné je trouve que c'est super excitant super positif pour l'avenir merci à vous je crois qu'on est un peu pressé par le temps on va peut-être l'aborder au travers de questions merci en tout cas pour vos témoignages oui on souhaitait effectivement parler aussi on en avait discuté quand on a préparé la table ronde de l'accessibilité des fonds de la disponibilité des fonds peut-être que vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas à les poser et sinon les questions sont ouvertes sur le sujet que nous allons traiter voilà qui se lance ? une question c'est un métro tiens un prends celui-là je crois qu'il demande une question on vous a assommé on a été traité en France GSP2 ça marche à tous les coups pas de questions c'est une question je suis venant à vous dire c'est à dire que dans le sujet des groupes sociales il y a justement le collaboration entre les groupes et les groupes d'assurance et il y a quand même des gros exemples alors nous on est de l'écart on a dit forcément on n'a pas pu les trois fois à chaque organisation à des regards basés à certains qui m'en font et on fait énormément sur les groupes et on croit qu'il y a énormément de vertu à ça et à allier des marques d'avis avec l'agilité de ce start-up pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui on est dans la confrontation et est-ce que vous avez votre vision qui est quand même une collaboration qui est évidente qui est je crois que c'est vraiment un facteur état qui porte le risque et que je sais que je ne comprends pas et que je ne comprends pas parce que vous pouvez dire que ce n'est pas assez répandu est-ce que vous pouvez reprendre rapidement la question très rapidement et c'est un très bon point on me reprochait un peu ma formule de dire qu'il y avait une confrontation entre les gros assureurs et les insure tech et l'exemple de Descartes Underwriting qui travaille avec de nombreux assureurs donc voilà la question c'est de comprendre un petit peu ce que j'entendais là-dessous tout à fait d'accord avec vous confrontation c'est peut-être un peu trop fort j'essayais plutôt de faire un parallèle avec le système bancaire évidemment nous on travaille avec une dizaine de grands assureurs de porteurs de risque chez Lovis on travaille très bien avec eux ils sont là pour nous prêter leur expérience leur bilan sans eux tout ça ne fonctionnerait pas donc il y a quand même une vraie volonté de collaboration dans ce sens là entre les assureurs traditionnels et les insure tech il me semble que ça pourrait aller plus loin parce que pour l'instant c'est quand même surtout de fournir du risque quand on voit dans la banque c'est un petit peu multifacette multiproduit donc voilà mon point et vous avez raison de le reprendre c'était peut-être un peu trop provocateur mais mon point c'est qu'on est peut-être qu'au début de cette collaboration ça commence par portage de risque comment on utilise les fintechs pour de la fraude pour des injure tech pour des choses assez spécifiques quand on voit un petit peu la galaxie de services et de collaborations au niveau des banques on se dit qu'on est qu'au début de cette collaboration qu'on pourrait aller plus loin et que peut-être que la régulation même si elle peut être un peu parfois contraignante peut aussi pousser à finalement développer sous différents aspects cette collaboration mais on travaille très bien avec Generali et avec beaucoup d'autres assureurs aussi et ça se passe très bien et heureusement parce que sinon il n'y aurait pas de viabilité de notre business et eux ça leur permet aussi d'avoir un petit peu d'être dans ce jeu digital à travers les injure tech je pense qu'il n'y a pas de je rajoute très vite il ne faut pas confondre en fait l'in sur tech qui va travailler sur l'acquisition d'un nouveau client donc la distribution ça marche plutôt bien les assurants vont intérêt à le faire des insure tech qui vont travailler en fait sur la partie back office là c'est beaucoup plus compliqué le sujet il est beaucoup plus compliqué et rentrer dans les systèmes d'information déjà un parce qu'il y a beaucoup de gens autour de ça et tout est très similité l'intérêt payant un réseau de soins pour la partie santé ou un gestionnaire pour la partie et même acheter autant pour distribuer je pense qu'il y a beaucoup de partenariats autant pour rentrer en fait derrière dans les back office vous voulez compter peut-être sur les deux doigts de votre main on a l'exemple c'est shift on retrouve d'ailleurs dans le tamarais c'est shift il est rentré dans les back office et c'est un exploit enfin c'est tout le monde un peu ça c'est très compliqué parce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure pas à baiser c'est des systèmes très anciens avec des cramères très compliquées très normées et puis en plus derrière ça impacte tout le business de l'assurance alors que sur la distribution ça impacte finalement qu'une partie c'est le front et il y a eu déjà des courtiers qui avaient déjà fait un peu de travail et maintenant on va un peu plus loin dans le parcours digital j'espère en ce moment voilà merci 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 à tous merci merci